ah vous êtes là les amis comment vous allez nouvelle vidéo dites moi pas que le fruit de la passion c'est le meilleur fruit du monde on va commencer voilà cette vidéo parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait tout simplement on va réagir à vos setups vous m'envoyez toujours plein de setups je suis trop content parce que ce concept là bah vous les mets à chaque fois sur la durée parce que les anciennes vidéos vous continuez à les regarder et tout donc ça me fait extrêmement plaisir je suis retourné dans ce fameux mail monpc.dobby.com où vous m'envoyez à chaque fois la blinde de setup et aujourd'hui j'en ai sélectionné plusieurs on va les regarder ensemble donc c'est parti let's go mon petit mail tu peux mettre la miniature tu peux mettre ce que tu veux et c'est parti le premier setup il m'a été envoyé par je ne sais qui mais voilà là on a juste directement les composants on a donc du coup un processeur intel i5 on a une rtx 4060 16 gigas de ram plusieurs écrans des supports d'écran amazon tout le temps je vous le dis voilà les amis c'est dans la description si jamais vous voulez choper mes liens directement dans la description vous avez tout sur amazon avec les bases que j'utilise voilà les pieds etc en bureau on a des supports de pieds le roi merlin on a une étagère ikea on a une barre led action spot led action périphérique la vie style series etc etc y'a pas beaucoup d'histoires sur ce setup donc on va regarder ça tout de suite ah les amis on va essayer d'écrire un petit peu parce que dans le mail voilà il nous en a pas dit énormément on va essayer de découvrir un petit peu c'est quoi ça j'aurais bien aimé trouver dans les commentaires si vous trouvez ce que c'est c'est un billet de quelque chose mais je sais pas de quoi un stream deck donc sûrement tu stream qu'est ce qu'il ya sur le stream deck obs donc toi tu es un streamer on a du spotify on a nvidia donc c'est sûrement pour clip steam epic game ok ok je valide donc déjà première impression sur ton setup je valide toi donc là on a les deux écrans un vertical et un horizontal avec donc du coup bah voilà ça je suis un peu moins fan mais voilà un pied d'écran amazon mais pour deux écrans en fait donc je suis pas trop fan parce que tu es un peu limité dans ce que tu veux faire mais au moins là il fait le taf ça a l'air de tenir bien tes deux écrans un petit peu de câble management t'es fan de one piece je dis pas que c'est pas one piece c'est que c'est pas un arout non ça c'est one tu dois quand même avoir une table de son ou alors il peut être en usb à le câble est petit c'est en usb ok donc tu as un micro usb donc tu dois quand même stream c'est dommage que tu m'aies pas donné la chaîne twitch etc on aurait pu en parler c'est un très très bon setup première chose que je peux dire parce que voilà c'est un peu dans mon habitude j'essaie de trouver des petites choses que tu peux améliorer moi je serais de la team un pied un écran ça vous connaissez les amis à chaque fois je le dis mais il est vrai que bah voilà là c'est un peu compliqué bah si tu veux faire ce que tu veux parce que là voilà l'écran tu peux le mettre là mais si tu voulais le mettre je sais pas sur le côté là bah tu peux pas mais non sinon tu es quand même bien équipé au niveau des composants bah j'ai l'impression que refroidissement parlant tu es quand même bien équipé carte graphique tu es bien en vrai tu es quand même très très bien équipé tu as un très très bon pc mais en tout cas voilà si c'est un pc que tu as fait depuis pas mal de temps etc bah dis toi que là tu arrives un peu au max du max de ce que tu peux avoir on va dire en termes de composants en termes d'écran tu es bien en termes de setup tu es bien micro tu es bien c'est sûr tu pourras avoir des meilleurs micros un meilleur casque merci de m'avoir envoyé ton petit setup et on passe tout de suite au deuxième setup salut dobi je m'appelle elliot ok comme mon monteur je vais te présenter mon setup qui m'a pris trois ans à terminer donc dans le pc il ya un ryzen 5 3600 une carte graphique 1660 gtx 8 giga de ram 512 giga de ssd mais plus tard upgrade un peu le pc en ajoutant 16 giga de ram en plus on a des écrans 27 pouces 244 hertz clavier mécanique bon ok souris corsaire tapis souris ok manet xbox et pour finir ma ps3 slim blanche de mon enfance ma première console donc là on voit à peu près le setup fait un peu nuit mais ok on voit donc du coup un écran et la ps3 qui est là donc là on voit câble management mais vous me régaler je monte une team câble management on va se lancer dans fortnite on va se lancer partout et uniquement tu pourras jouer dans ma team si tu as du câble management je suis un putain geek je suis un là tu as un petit câble management je suis désolé à partir du moment où tu peux passer la spie sans avoir bah tu vois des cas partout de la poussière dégueulasse c'est que tu as du câble management si c'est un bureau qui sève et qui se descend bah t'es tranquille bon on voit pas l'état derrière donc là on a l'ordinateur en lui même donc est sur ton bureau donc ça moi je vous le conseille aussi si jamais vous pouvez mettre l'ordinateur sur le bureau parce que vous avez de la moquette bon là on est sur du parquet donc ça va mais si vous avez de la moquette mais j'ai déjà vu des pc qui arrêtait de démarrer parce qu'ils étaient sur la moquette à cause de l'électricité statique qui est générée par la moquette je l'ai vu de mes propres yeux quand je travaillais la classique le pied d'écran voilà si tu veux gagner encore plus de place sur ton grand bureau sachant que tu as qu'un seul écran pourquoi pas mettre un pied d'écran au moins ça te permet je veux nettoyer hop tu mets le clavier sous l'écran je le fais alors que vous le voyez pas mais tu mets le clavier sous l'écran tu nettoies ici donc la manette d'xbox pour jouer à l'ordinateur alors que tu as une playstation 3 mais je pense que tu utilises plus ta play 3 la play 3 c'est une relique mec à quoi tu joues minecraft donc toi tu es un joueur minecraft roblox rocket league mais sinon tu as un très très bon setup à 16 ans à chaque fois je vous le dis en vidéo mais je kiffe ça à 16 ans j'ai joué sur un ordinateur portable l'écran il se détachait je jouais à dofus je geekais l'ordinateur il avait ni que ni tête bon c'était pas un jeu ultra perf mais là mec tu te régales t'as pas besoin d'avoir plus peut-être changer la carte graphique si jamais tu peux il ya noël qui arrive dans quelques mois pourquoi pas demander à changer la carte graphique sachant que tu peux rester sur ce cpu là t'as pas besoin de forcément changer tout de suite de cpu pourquoi pas changer de carte graphique passer sur une 20 80 20 70 augmentera c'est pas très cher tu en peux en trouver d'occasion si elles ont pas trop été utilisées etc et après tu te mets un deuxième écran voilà il y a autre ce que je peux te conseiller mais merci de m'avoir envoyé ton setup on passe tout de suite du coup au troisième setup je m'appelle ryan et je te suis depuis la tunisie ok bah déjà merci beaucoup j'ai 13 ans et voici mon setup que j'ai fait moi même sur mesure donc on a un i5-14600 une 4060 ti mais attend mais tu as quasiment un meilleur pc que moi le boîtier intertech je connais pas du tout la marque intertech s'il y en a qui connaissent d'entre vous voici quelques photos mais personnellement j'aime que la couleur blanc et le bleu sur mon setup ok donc là on a la première image de ton setup donc la carte graphique ici le pro code on est sur un refroidissement liquide tu as pas mal de ventilo donc je pense que niveau refroidissement tu es quand même bien deuxième photo de ton setup mec tu as 13 ans ça c'est un setup qui vaut 3-4000 euros je pense le casque on est sur un hyper x un hyper x je pense ou peut-être un raser support de casque parfait écran tu connais la chanson je viens de le dire juste avant à ton collègue bah si tu veux voilà pied d'écran le conseil que je peux te donner pied d'écran deuxième écran mais bon je pense que là tu auras pas beaucoup de place généralement quand à l'ordinateur qui est posé sur le bureau un très très bon câble management tu vas pas avoir des fils qui traînent au sol sachant que tu as juste le câble d'alimentation de l'ordinateur à la rigueur qui traîne après tout le reste est sur ton bureau donc normalement à partir du moment où tu as l'ordinateur sur le bureau tu as du mon cas management et en plus je vois que même la carte graphique est bien câble manager donc je pense que toi niveau câble management a fait les choses bien donc on passe tout de suite au prochain setup let's go j'ai découvert récemment les amis parce que red bull m'a envoyé la red bull coco c'est un banger international dans le crâne à ta mère salut dobi je t'envoie mon pc j'aimerais trop passer dans ta vidéo j'ai 14 ans et voilà mon setup je l'ai commencé il ya un an ça j'aime quand vous retenez la leçon les amis de voilà faire le setup petit à petit ça vous coûte techniquement le même prix voire un peu moins cher ce que les composants bah voilà réduisent au fur et à mesure du temps au niveau du prix tu peux potentiellement trouver une bonne carte graphique un peu plus tard parce que bah voilà elle aura réduit de prix tu vois moi c'est un conseil que je vous donne de pas mettre tout d'un coup super cher parce que c'est très très chiant c'est très très cher généralement avec un petit budget tu peux déjà te faire une bonne base et puis tu peux déjà jouer dessus et puis au fur et à mesure tu l'upgrade attends mais t'as 14 ans mais wesh mais la commu dans les commentaires vous aussi à 13 ans 14 ans vous avez ça comme setup envoyez le moi vous avez des setups de fou malade t'as deux claviers allons comprendre pourquoi t'es fan de voitures t'es fan de tout ça je vois une switch derrière je vois deux petits modèles de f1 là je vois des voitures dans ton ordinateur un peu de feuillage au dessus fait gaffe enfin on va voir après si tu as une photo et je vais vous dire un peu de faire gaffe à quelque chose juste après ok tu joues à quoi les amis cheat engine vous connaissez le mec on l'a cramé je suis mort tu sais j'aimerais trop voir un mec un aimbot tu sais genre le mec il a un logiciel aimbot t'as un cheater mais bon on dira rien ok donc là on a un zoom un peu plus sur tes périphériques donc clavier azerty donc c'est potentiellement voilà ton clavier les claviers ont l'air d'être banger donc deux claviers filaire en plus de ça je pense que c'est le même câble donc dès qu'il veut changer de clavier c'est une bonne technique ça j'avais jamais eu ça dans ma dans les vidéos c'est vrai que c'est une bonne technique d'avoir le même câble pour deux claviers différents là on a l'intérieur du pc donc avec deux voitures dedans une lambo et une merco et là on a une vue un peu plus extérieur première chose que je pourrais donner comme info mais on le voit pas très bien j'arriverai pas à dire si jamais de la ventilation dans ton ordinateur et que tu mets des trucs qui vont obstruer le dessus ton ordinateur très souvent les boîtiers il ya des ventilateurs qui sont en hauteur et bah si tu les vois pas ou si tu fais pas gaffe et que tu poses des trucs dessus tu réduis l'efficacité de ta ventilation dans ton ordi donc le refroidissement donc ton pc chauffe donc les performances sont moins bonnes tu vois en plus j'ai l'impression que ton venti rad c'est peut-être la ventilation de ton watercooling qui est ici et qui monte là haut donc tu as potentiellement des ventilateurs sur le dessus ton ordinateur donc je te conseillerais d'enlever ton feuillage parce que voilà même s'il est minime ton feuillage peut potentiellement empêcher le refroidissement optimal de ton ordinateur mon deuxième conseil ce serait que tu désinstalle cheat engine cheaté c'est vraiment pas bien donc voilà moi je te conseillerais de l'enlever non en vrai je rigole tu triches c'est pas mon problème les tapis comme ça rétro éclairé pour moi c'est inutile ça consomme un tout petit peu dans ton ordinateur pour rien moi je virais ce tapis je partirais sur un tapis style series tu as les tailles que tu veux tu peux prendre archi grand moi j'adore ces tapis là mais sinon tu as un bah pareil 14 ans mec tu as un setup qui démonte la plupart des setups je suis sûr et certain que je vais choper quelqu'un du local je dis mec qu'est ce que tu as ce setup là à 14 ans il me dira jamais de la vie franchement vous avez une chance inouïe au fur et à mesure que je vois dans ces vidéos là même si vous êtes jeune vous avez des setups de zinzin vous pouvez geeké au jeu vous rentrez des cours vous geeké avec tes potes si vous avez tous à peu près le même setup vous faites des grosses sessions de call of des grosses sessions de jeux gourmands et gens vous devez kiffer votre vie je vous envie donc franchement gros gg à toi et on passe tout de suite au prochain setup c'est parti je m'appelle dylan j'ai 28 ans moi le long pavé long pavé que je vais pas lire amusez vous bien à lire tout ça et à rire de mon câble management t'es archi fan de cyberpunk je vois la chaise la canette aux couleurs des cyberpunk aussi fort je pense pas ok fan de dragon ball z aussi je vois ça tu joues sur une télé je me rende compte tout simplement moi je pensais que dans ton setup tu avais une télé parce que tu me l'as mis dans le mail mais non du son de chez razer clavier razer souris razer le casque audio on le voit pas windows 11 je suis passé en team windows 11 je dois le dire voilà je fais mon je fais mon meal culpa j'aime bien windows 11 maintenant qu'il est un peu stable etc j'ai validé windows 11 je suis passé sur windows 11 je l'installe un peu partout maintenant donc là on a un zoom sur tes périphériques donc souris razer voilà ça ça doit être le kit son de chez razer la manette elle est incroyable donc discord ça c'est le truc pour le refroidissement pour gérer tout ça ok ok donc là on a un peu plus un visu sur ton ordinateur posé sur une un meuble en bois ah c'est ce que tu me disais dans le mail je vais venir chez toi et je vais venir faire ton câble management mon ref je peux pas valider ça dylan je fais des vidéos tu suis mes vidéos t'es content de m'envoyer ton setup et tu dis pas bon je l'envoie adobe je sais qu'il aime le câble management je passe deux heures de mon temps bien chiant je suis d'accord avec toi en plus t'as tenté de faire du câble management j'ai l'impression que ça c'est un support de câble t'es pas loin d'avoir un setup à la perfection regarde ça mec t'as un setup de zinzin va jusqu'au bout des choses je compte sur toi pour me renvoyer ou pour me dire en commentaire j'avoue j'ai abusé j'ai passé un peu de temps mec tu aurais un setup de fou zinzin qu'est ce que je peux dire d'autre jouer sur la télé c'est bien pour les jeux énorme mais travailler être sur l'ordi en général même là tu es super proche de ta télé en fait je m'en rends compte c'est original j'ai jamais vu ça dans mes setups mais ouais non je te conseille de mettre un écran d'ordinateur et de garder ta télé pour la mettre au mur après si tu as une télé encore plus grande au mur là j'y peux rien ouais non si je devais te conseiller quelque chose de jouer sur un écran après t'as un méga bon setup un mec donc et le câble management donc voilà mon conseil ce que je pourrais te donner mais merci en tout cas dylan de m'avoir envoyé ton setup setup de zinzin encore une fois on passe au prochain setup c'est parti salut bravo pour ta vidéo je t'envoie des photos de mon setup gamer avec ma nouvelle tour fraîchement monté qui arrache je suis joueur league of legend et joueur solo full rtx 2k je déteste le câble management on a une 40 90 on a un stream deck et le gâteau on a donc du coup une carte son focus right ok bureau ikea éclairage philips you ok très très bon setup la télé qui est juste à côté sur une cheminée donc toi tu vis à la parisienne ah oui le câble management ça a l'air d'être catastrophique de ce que je vois les fameux pieds d'écran on va en parler juste après trim deck le tapis de souris ont pareil je vais je vais donner petites indications juste après là on voit donc le tout allumé avec la playstation à côté qui est assez rare parce que là le lecteur de disques là c'est league of legend à droite justement tu joues sur écran à curvée ok là on a la tour un peu plus en gros zoom elle t'a quand même une très très belle tour avec beaucoup de composants et j'adore les tours vitrées de face et de côté là on dirait qu'il n'y a pas de boîtier tu vois tu m'as pas dit ton prénom mais t'as déjà un très très beau setup vous connaissez la chanson une nouvelle fois les amis je donne mon avis sur ce que j'aurais changé ce que j'ajouterais des petits conseils par ci par là les fameux pieds d'écran on n'a pas donc pourquoi pas prendre un pied d'écran par écran le clavier est quand même parfaitement bien il est nickel la souris est bien mais le tapis de souris je le trouve trop petit moi je suis un joueur qui prend beaucoup qui prend beaucoup la largeur du coup j'aurais tendance par exemple à sortir de ce tapis là mais je pense que tu l'utilise parce qu'il recharge ta souris parce que du coup ce tapis là est livré avec bah voilà avec un adaptateur moi je l'ai pas là dessus mais directement un adaptateur que tu mets donc dans cette souris logitech moi j'avais rencontré des problèmes avec ça au niveau du son ça faisait des scintillements et des grésillements au niveau du son même chez michou on avait découvert ça donc du coup on l'avait enlevé pourquoi pas le garder le mettre sur le côté donc du coup comme ça si tu veux recharger tu as fini ta session hop tu prends ta souris tu la mets sur le tapis le lendemain quand tu reviens à les charger moi j'aurais pris plus grand si tu étais bien avec ça bah y'a pas besoin forcément de changer tu vois vu que tu as un ordinateur qui est magnifique j'aurais mis peut-être la play 5 à l'horizontale sur la chambre et la tour je l'aurais mise là parce qu'elle est vraiment magnifique un stream deck le micro de chez elgato le pied de micro du coup de chez elgato faites des pieds d'écran j'avoue j'y avais jamais pensé mais elgato moi je veux bien être ambassadeur pieds d'écran et elgato si vous faites ça contactez moi je le fais tous les jours parce que les pieds d'écran vous savez très bien comment je les pousse j'en avais peut-être déjà parlé dans une ancienne vidéo mais j'avoue que j'aurais fait ça mais en tout cas mec tu as un très très joli setup mais voilà les amis si jamais vous avez adoré cette petite vidéo là j'adore regarder vos setups c'est vrai que la plupart du temps les conseils sont les mêmes que je vous donne au moins ça me permet de voir plusieurs de vos setups et puis ça permet aussi à vous de montrer ce que vous êtes capable de faire donc n'hésitez pas si jamais vous voulez m'envoyer votre setup le mail est dans la description on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous ciao tout le monde